Bonjour, je m'appelle Julie, j'habite à Louvière. J'en ai marre de jeter des masques chirurgicaux toutes les demi-journées. J'aimerais porter des masques en tissu car ils sont plus durables et plus écologiques. Mais j'ai peur qu'ils ne soient pas suffisants. Pouvez-vous me conseiller ? Bonjour Julie, alors tout d'abord il ne faut absolument pas avoir peur. On va un peu reprendre les choses pour bien l'expliquer. Il y a différentes sortes de masques. Les masques d'abord à usage plutôt médical ou quand on donne des soins. Là il y a principalement deux sortes. Il y a le masque chirurgical que tout le monde connaît. Le masque chirurgical c'est surtout si on va donner des soins à des personnes. Par exemple maintenant les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, quand on va s'occuper de patients. Alors il y a des masques qui ont un pouvoir de filtration qui est beaucoup plus important. Et c'est ce qu'on appelle les masques FFP2. Vous avez sûrement dû en entendre parler également. Et donc les masques FFP2, eux, ils vont vraiment fortement filtrer tout ce qu'on peut respirer. Donc le virus du Covid-19, le SARS-CoV-2, mais aussi par exemple les bactéries telles que les bactéries de la tuberculose. Et donc ils sont vraiment réservés à un usage médical, mais dans des situations très particulières. Donc il ne faut pas qu'il y ait normalement des gens dans la rue qui se promènent avec les masques FFP2. Et donc la catégorie qui vous intéresse et qui nous intéresse, les masques en tissu. Alors les masques en tissu, c'est vraiment l'outil barrière que tout le monde doit pouvoir utiliser. Et donc pour qu'un masque en tissu soit efficace, il faut qu'il ait au moins deux couches de tissu, parfois trois, ou deux couches de tissu avec une petite poche au milieu dans laquelle on peut glisser un filtre, qui peut être aussi simplement un filtre à café ou une autre sorte de tissu. Alors pour vous aider dans tout ça et pour vous y retrouver, il faut savoir qu'il y a des consignes qui sont éditées, qui sont publiées sur Internet, sur le site de Sien Sano. On vous explique comment faire le masque, quel type de tissu on doit pouvoir utiliser, et surtout comment entretenir son masque. Parce que ça c'est très important. Un masque en tissu, ça doit se laver tous les jours, et de préférence à 60 degrés. Et pourquoi 60 degrés ? Et bien simplement parce que la chaleur, ça va inactiver les virus, et pas que les virus. Si vous portez un masque devant la bouche, il faut bien se dire qu'on a plein de bactéries dans la bouche, donc les masques peuvent vite se transformer en nids de bactéries aussi. Et donc un lavage à 60 degrés, vous allez tuer et les bactéries et les virus. J'avoue aussi que j'ai l'impression que tout le monde a arrêté de le porter, que ce soit dans la rue, dans les magasins ou sur les terrasses des cafés. Est-ce que je dois continuer à le mettre ? Alors je dis, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment le concept du port du masque, et pourquoi on porte le masque. Donc le masque, il va empêcher toutes les petites gouttelettes, donc ce que l'on va quelque part cracher, de se disperser dans l'air, et d'aller contaminer aussi les surfaces, donc par exemple ici au niveau de la table. À partir du moment où on est proche d'une personne, à moins de 1m50, et bien là, oui, il faut porter le masque. Concrètement, c'est si je vais faire mes courses et que donc je risque de rencontrer quelqu'un, que ce soit le vendeur ou le voisin avec qui je vais commencer à parler, que ce soit dans les transports en commun, en gros, dès qu'on est dans une situation où la distanciation physique ne peut plus être respectée. Et donc Julie, j'espère qu'avec toutes ces informations, vous saurez un, bien choisir votre masque, deux, bien savoir quand le porter. Prenez soin de vous et de votre famille.